On a déjà tous regardé un show de la WWE en se demandant où était passé un catcheur qui avait soudainement disparu sans donner de nouvelles. En réalité, ça a souvent été lié à une raison très simple. Il s'était fait suspendre. Et figurez-vous que c'est même déjà arrivé à certaines des plus grandes stars. C'est par exemple le cas de celui que vous avez peut-être déjà vu avoir un comportement de gros psychopathe à l'époque. L'homme qui entendait voix dans sa tête, Randy Orton. Aujourd'hui, c'est un vétéran que tout le monde respecte. Mais on peut dire que pendant des années, il a vraiment fait du grabuge en coulisses. Et parfois même devant les caméras, tellement il était incontrôlable. On parle d'un type qui a saccagé des chambres d'hôtel, jeté de la nourriture dans un restaurant, et qui a même déjà testé de la dynamite quand il était en tournée au Mexique. Mais pourquoi était-il aussi cinglé ? C'est notamment à cause des substances qu'il prenait pendant des années. Et ça lui a déjà valu d'être suspendu. En 2006, il était devenu complètement accro aux antidouleurs. Et c'est très courant dans le catch, vu à quel point ils se font vraiment mal dans le ring. Que ce soit des commotions cérébrales, des os brisées et j'en passe. A cette époque, c'est déjà arrivé qu'il en prenne tellement qu'il a perdu connaissance. Et il a vu la chance que sa femme le sauve en l'emmenant à l'hôpital. Pour ça, Vince McMahon avait décidé de le suspendre deux mois. Et en 2012, il le sera encore, mais cette fois-ci pour avoir pris de la marijuana en coulisses et des stéroïdes. Entre temps, en 2007, une liste avait fuité dans la presse de catchers qui achetaient des hormones de croissance et des stéroïdes à une pharmacie. Et devinez qui on a retrouvé dedans ? Randy Orton, bien sûr. Alors là, vous pourriez me dire, mais comment a-t-il pu garder son job tout ce temps avec ces histoires ? C'est vrai que normalement, n'importe qui d'autre qui aurait fait tout ça aurait été viré. Mais pas lui. A priori, les règles étaient les mêmes pour tout le monde, sauf pour Randy Orton. En numéro 7, on va parler de Roman Reigns, la plus grande star de la WWE, avec son règne titanesque de 1316 jours, qui s'est arrêté contre Cody Rhodes à WrestleMania 40. Mais tout n'a pas toujours été facile pour lui. Avant de devenir un méchant à l'été 2020, il a joué un gentil. Et la WWE faisait tout pour qu'on l'adore. Mais en général, quand l'entreprise imposait le mec qu'elle avait choisi, ça se passait mal avec les fans. Et devinez quoi ? C'est ce qui est arrivé avec Roman Reigns. Il se faisait huer, et on imagine que c'était difficile à vivre. En juin 2016, alors qu'il venait de perdre contre Seth Rollins à Money in the Bank, il sera suspendu 30 jours pour avoir pris de la marijuana et des amphétamines. Roman Reigns avait réagi à cet incident en disant « Je m'excuse auprès de ma famille, mes amis et mes fans pour mon erreur de ne pas avoir respecté le règlement de la WWE. Pas d'excuse, je l'assume. » Pour cette attitude, on ne peut que reconnaître notre chef de la tribu. Comme un symbole, quand il a enfin pu être le personnage que lui voulait, il a enchaîné les main events du Super Bowl de la WWE, WrestleMania. Et cette suspension n'est plus que de l'histoire ancienne. Pour notre numéro 6, on reste dans la même famille que Roman Reigns avec Umaga. On se rappelle de ce monstre qui se faisait surnommer le Bulldozer Samor, et à partir du moment où il a débuté en 2006, il est longtemps resté invaincu. Mais à l'automne 2007, il a perdu son titre intercontinental contre Jeff Hardy, et après, on n'a plus vu Umaga pendant plusieurs semaines. Mais pour quel motif avait-il disparu ? En août 2007, le magazine Sports Illustrated sort une liste de catchers qui ont acheté des stéroïdes sans ordonnance à une pharmacie. Et malheureusement, Umaga en faisait partie. Il a reçu de la somatropine entre juillet et décembre 2006, une hormone de croissance. Il se fera suspendre 30 jours, et les produits qu'il prenait auront hélas un rôle important dans sa mort en décembre 2009. Et pour notre numéro 5, on va justement parler de Jeff Hardy. Avec ses cheveux colorés et ses acrobaties hallucinantes, il était vraiment unique. Sauf qu'il avait aussi des démons intérieurs contre lesquels il se battait. C'est quelque chose qui lui a valu d'être suspendu deux fois. A l'été 2007, ce qui lui a fait rater SummerSlam, et au printemps 2008, ce qui lui avait fait manquer WrestleMania. Et figurez-vous que sans cette suspension, il aurait gagné la mallette Money in the Bank. En tout cas, c'est ce que la WWE prévoyait. Malheureusement, ces démons le suivront toute sa carrière, puisqu'il se fera arrêter en 2009 quelques semaines après son départ, mais aussi en 2022. En numéro 4, on va évoquer des catchers. Et vous en avez peut-être entendu parler parce que ça s'est passé bien plus récemment. Déjà, il faut savoir qu'à la WWE, on donne des scripts aux superstars qu'elles doivent respecter. Mais si elles n'aiment pas ce qu'on leur propose, ça peut créer des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé avec Sasha Banks et Naomi en mai 2022. À ce moment-là, elles étaient les championnes par équipe. Et lors d'un épisode de Monday Nitro, elles auraient eu un désaccord créatif avec Vince McMahon, le grand patron à ce moment-là. On a pu apprendre qu'elles sont parties en plein chaud, parce qu'elles ne se sentaient pas respectées. Et ça leur faudra une suspension. Par la suite, Sasha Banks sera même coupé de la petite vidéo d'introduction qu'on voit au début de chaque show. En fin de compte, Naomi finira par revenir début 2024, et sa collègue signera à O'Lily Twesling sous le nom de Mercedes-Money quelques semaines plus tard. Le numéro 3 concerne celui qui est un des tauliers d'O'Lily Twesling, mais qui a longtemps été une star de la WWE, Chris Jericho. Dans une période où il jouait un méchant, Y2J est allé un peu trop loin, et s'est fait suspendre pour un motif qui est quand même assez surprenant. Tout s'est passé dans un show non télévisé que la WWE faisait au Brésil. Jusque-là, rien d'anormal, vu que l'entreprise américaine faisait des événements dans le monde entier toute l'année. Sauf que ce jour-là, en mai 2012, Chris Jericho s'est emparé d'un drapeau brésilien, l'a mis en boule et a donné un coup de pied dedans. Alors si on prend du recul, on peut se dire qu'il jouait un méchant, et que grâce à ça, le public allait encore plus le détester. Mais apparemment, ce geste était complètement imprévu, et la police qui était sur place a menacé d'arrêter Chris Jericho et l'a obligé à s'excuser auprès des fans. Au final, cette histoire lui vaudra d'être suspendue 30 jours. Et le numéro 2, un des catchers les plus célèbres à déjà avoir été suspendu, c'est Rey Mysterio. Aussi choquant que ça puisse paraître, c'est déjà arrivé au Luchador, et même deux fois. En août 2009, il l'avait été pendant 30 jours, parce qu'il n'avait pas d'ordonnance pour l'antidouleur qu'il avait pris pour son bras et son genou. Mais selon Rey, c'était plutôt de la malchance, parce qu'il était au Royaume-Uni pour promouvoir SummerSlam, et il n'avait pas pu donner son ordonnance, alors qu'il en avait bien une. En 2012, il sera suspendu 60 jours pour ne pas avoir respecté une nouvelle fois le règlement. Et heureusement, tout ça ne l'empêchera pas d'être intronisé dans le Hall of Fame en 2023, ce qui fait définitivement de lui une légende. En numéro 1, on peut parler d'un catcher dont la suspension a eu des grosses conséquences sur sa carrière, Rob Van Damme. Pendant de nombreuses années, il a travaillé dur pour être mis en avant, et en 2006, c'était enfin son grand moment, vu qu'il est devenu champion WWE et ECW en même temps. Il était en voiture avec son collègue Sabu pour aller à leur prochain show, quand un policier les a arrêtés, parce qu'ils roulaient trop vite. Au début, tout se passait bien, il rigolait même avec l'agent. Sauf qu'il a fini par sentir une odeur de marijuana dans leur véhicule, et à partir de là, c'était l'escalade. Il a tout fouillé, et en a découvert 18 grammes sur RVD, avec aussi 5 vicodines, alors que Sabu avait sur lui de la testolactone et des accessoires pour la consommation de drogue. Ils vont se faire arrêter, et quand c'est arrivé aux oreilles de la compagnie, Van Damme sera suspendu pendant 30 jours, et devra payer 40 000 dollars d'amende. Et surtout, quelques jours plus tard, il perdra coup sur coup son titre WWE contre Edge, et sa ceinture ECW contre le Big Show. Après ces incidents, on imagine que Rob a dû être dégoûté d'avoir fait cette erreur, qui lui a coûté très cher. Mais en fait, pas tant que ça, vu qu'il a déclaré. Le jour où Sabu et moi on s'est fait arrêter, et où j'ai dû le dire à Vince McMahon, je savais à quel point je l'avais déçu. Je me suis senti mal ce jour-là. Et vous savez quoi ? À la fin de mes 30 jours de suspension, j'ai demandé encore plus de vacances, et c'était un de mes mois préférés à la WWE. C'est dire à quel point je voulais me parer, et comme ma maison me manquait. Un RVD qui n'est pas du tout dans l'abertume, mais qui voit plutôt le positif de cette suspension. Même si ça lui a coûté son passeport pour un vrai grand règne de champion. D'ailleurs, une autre superstar dont le règne vient de commencer, c'est Cody Rhodes. Si vous voulez apprendre comment il s'est retrouvé en sang dans un club de striptease avec Randy Orton, cette série devrait vous plaire. Et sinon, pour découvrir d'autres bêtises de la vipère, vous devriez jeter un œil à ce top. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et que vous avez passé un bon moment. C'était Johnny, et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501